... Julien, le créateur de Ciao Ciao, tente sa chance face aux investisseurs de qui veut être mon associé ? Ce mercredi 25 janvier, sur M6. Et l'entrepreneur est très impressionné de défendre son projet devant le champion du monde Blaise Matuidi. Un petit coup de pression. Ce mercredi 25 janvier 2023, M6 diffuse un nouveau numéro de qui veut être mon associé ? Parmi les candidats venus tenter leur chance face aux investisseurs, les téléspectateurs pourront découvrir Julien. Le créateur de Ciao Ciao, vient présenter ses kits d'aménagement pour transformer les voitures en minivan, en 5 minutes, seul et sans outils. Une véritable opportunité pour l'entrepreneur qui, malgré une importante préparation ne cache pas avoir ressenti, énormément de stress avant l'émission et pendant le tournage, confie-t-il à télés loisirs. Le créateur de Ciao Ciao, fan absolu de Blaise Matuidi, une personne extrêmement humble et sympathique si Julien a été confronté aux mêmes appréhensions que les autres participants, à savoir la peur d'oublier son texte pendant le pitch et que la démonstration de l'installation du kit sur le plateau ne fonctionne pas. Il a dû faire face à une pression supplémentaire, l'arrivée de Blaise Matuidi dans le groupe d'investisseurs. Le footballeur, qui était venu défendre son projet l'année dernière, passe de l'autre côté du miroir le temps d'un épisode du programme. Un détail qui n'a pas laissé le fondateur de Ciao Ciao de Marbre, bien au contraire, je suis un grand fan de football et si est-il vrai que la présence de Blaise Matuidi sur le plateau ne me laisse pas indifférent. En plus, au moment de la démonstration, il m'aide à installer le kit dans la voiture donc si est-il un sacré moment, raconte celui qui assure être fan du joueur, fan du sportif et fan de cette personne extrêmement humble et sympathique. Julien prêt pour la diffusion de qui veut être mon associé ? On l'aura compris, Julien aimerait beaucoup que son idée séduise Blaise Matuidi, mais également Jean-Pierre Nadir et son important réseau dans le milieu du voyage. Reste à savoir, maintenant, si l'un des investisseurs sera prêt à devenir son associé. En tout cas, le chef d'entreprise se tient prêt à la diffusion de l'émission, ce soir. On a organisé une workroom, cellule de crise, note de la rédaction, avec une dizaine de personnes de l'équipe technique de Ciao Ciao. Le site web tiendra le coup, après on veut pouvoir répondre rapidement aux questions des téléspectateurs. On a mis en place un chat sur le site et on sera présent sur les réseaux sociaux aussi, nous explique celui qui compte aussi profiter de ce moment qui sera assez exceptionnel. A lire aussi vous êtes cinglé ? Blaise Matuidi et les investisseurs de qui veut être mon associé ? Stupéfait devant ses entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada